je suis avec jérémy bonsoir jérémy bonsoir est-ce que ça va bien oui tout à fait vous êtes cool à l'aise tout va bien décontracté ouais bah oui bah vous avez l'air de quelle région vient-il salamité dans le département 49 à côté d'angers d'accord et vous vous apprêtez sapeur-pompier voilà normalement si tout se passe bien bon métier tout se passera bien je vous le souhaite en tout cas bah ouais alors on vous laisse tranquille et continuer à être décontracté avec d'affler ce qui est plutôt facile d'ailleurs et nous parce que l'on va savoir quel feu ce futur sapeur-pompier à éteindre sur ce plateau ce soir en recevant immédiatement une fille au nom tout à fait charmant elle s'appelle fleur ça va fleur oui ça va joli prénom merci c'est rare les fleurs oui non c'est vrai ouais bon d'être beau pétale c'est magnifique tout voulait faire qu'on se dit tu peux dire je vais arrêter donc vous êtes là ce soir pour parler d'amour parce que le garçon qu'on vient de voir et qui s'apprête à être sapeur-pompier qui est un vrai sportif est un garçon qui compte beaucoup dans votre vie depuis trois ans il compte beaucoup de ma vie sauf que votre histoire est un peu complexe parce que beaucoup de gens s'en mêlent et que là où vous devriez juste laisser parler votre coeur jusqu'à présent vous n'avez pas fait que laisser parler votre coeur oui tout à fait et donc maintenant vous êtes séparés depuis à peu près cinq mois cinq mois et ce soir vous êtes venu essayer de reconquérir jérémy lui dire que vous êtes sûr aujourd'hui que c'est l'homme de votre vie oui n'est sûr sûr parce que vos parents sont toujours pas d'accord pour cette liaison oui mais tant pis bon ça pour juliette leur histoire vous êtes près désormais à affronter l'hostilité des parents de tout l'entourage oui vous êtes sûr de vous mais est-ce que jérémy lui est encore sûr de vous c'est ce qu'on sera dans quelques instants avant ça on va essayer de raconter cette histoire un rebondissement en images avec les documents que vous nous avez confié regardez s'appeler fleur et se dire il est l'heure de crier à deux sa vie de femme chercher un nom à cette envie ce désir défier du regard cet homme là et lui demander s'il veut compter jusqu'à deux s'il veut compter jusqu'à ne plus savoir compter le nombre de photos en couleurs le nombre de photos du bonheur ensemble vous avez dit ensemble se reste trop tôt trop vite reprennent en coeur des amis des parents travailler étudier offre inconnu les bonnes raisons éloignent les raisons du coeur fleur prend peur elle s'en va jérémy se retrouve seul mais l'amour est une chanson dont on n'arrête pas si facilement le refrain fleur et jérémy se retrouvent on s'aime à nouveau on s'aime encore plus fort mais la peur de vivre un présent amoureux qui menacerait votre avenir professionnel tourmente use ronge toujours la relation entre fleur et jérémy hésitation tension c'est l'amour sous influence de l'amour à la peine et il y a quatre mois c'est la rupture jérémy part il ne croit plus en un amour libre et sans contrainte la raison aurait-elle eu raison des coeurs mais jour après jour mois après mois fleur seul découvre enfin la faiblesse de ses incertitudes et la force de ses certitudes ce soir elle veut prouver à jérémy son amour envers et contre tous comment jérémy va-t-il le vivre peuvent-ils encore s'aimer c'est bien raconté oui j'ai posé une question bien raconté bon vous l'aimez oui comment vous expliquez que pendant ces années vos parents et votre famille ont eu un tel poids jusqu'à carrément vous vous éloignez de ce garçon que vous aimez mais il se pose à notre union à peu près depuis deux ans en disant quoi bah en fait pendant un an c'est vrai qu'on était toujours ensemble et il trouvait que ça c'était trop tôt et c'est vrai que moi on est un peu opposé moi je fais des études lui il n'en fait pas donc forcément de quoi communication vous avez quel âge 21 ans d'accord quel genre de pression ils ont mis sur vous pour que ça s'arrête et bah ils ont pas dit un soir top t'arrête avec ce garçon la pression si un jour ils m'ont dit ça peut plus durer donc j'ai pas essayé de leur parler tout de suite mais je les ai écoutés quoi et pourquoi vous les avez écoutés parce que j'ai été influencé et j'ai fait le mauvais choix il a vécu comment ça jérémy eh ben il a vécu pas bien donc il m'a reconquérée et on a été à nouveau ensemble et voilà il a parlé avec vos parents oui une fois c'était où c'est comment ça s'est passé cette soirée oui ça s'est passé chez moi donc mon père a beaucoup parlé et ma mère est restée à rien dire et il a dit quoi votre père et il a dit bah écoute si c'est lui c'est lui mais moi ça me suffisait pas quoi je veux qu'ils l'acceptent et ils le font pas voilà mais pourquoi selon vous ils le font pas ils ont ils ont un truc particulier lui reprocher par en trouve que c'est pas une bonne situation sapeur-pompier ne le savent pas là qui va être sapeur-pompier il pense qu'il va être quoi bah ils savent pas parce que là il fallait attendait d'avoir son examen et là ils le savent pas encore un problème de milieu social d'origine différente je pense ouais est ce que vous pensez qu'aujourd'hui jérémy et est à même de vous faire confiance et de de croire dans ce changement je pense oui je pense parce qu'on en a beaucoup parlé je pense que là c'est à moi de faire le premier pas on va dire ça comme ça à l'autre côté il habite angers vous dans les hautes scènes maintenant oui mais va venir sur paris puisqu'il va être sapeur-pompier mais à moins compte à paris oui vous le savez déjà oui c'est pour ça ah oui d'accord donc loin de la famille du corps des pompiers de paris est ce qu'il a eu quelqu'un d'autre dans sa vie ces derniers temps bah oui c'est un peu ça le problème mais pas en ce moment si je vais me battre il n'y a pas de problème mais c'est une histoire qui dure oui mais bon j'y crois quand même ah oui ça on ne l'avait pas dit il ya une copine oui il y avait qu'elle non c'est amoureux j'espère pas il est non et vous depuis cinq mois rien si mais c'est lui c'est lui c'est pas quelqu'un d'autre bon eh bien on va aller le retrouver puis c'est pas gagné 1 vous allez essayer de lui faire comprendre ça ce qu'on vous souhaite bien évidemment à tout à l'heure le rideau se referme et nous allons retrouver daphné aux côtés de jérémy d'un beau pompier d'un beau futur pompier de paris un beau futur pompier de paris qui m'a appris tous les gestes de premier secours je suis le bouche à bouche massage cardiaque tout ça je suis coublée là on va rester sérieux quelques instants parce que vous savez que c'est pas vous qui êtes venu parler à jérémy ce soir c'est vrai et qu'on l'attend ici jérémy je crois que c'est le moment qu'on se sépare bah ouais désolé je vais demander de vous lever d'accord de suivre ça mais la vérité est au bout du couloir c'est ce que vous Vous pourriez reproduire sur Pascal ce que vous avez fait avec Daphné tout à l'heure ? Oh non, ça va pas être possible, là, je pense. Bon, vous avez l'air bien détendu. Oui, oui, pas de problème. Content d'être là, vous connaissez l'émission ? Oui, tout à fait, oui. Bon, vous vous attendiez pas à être un jour assis à la place de l'invité, dit-à-dire que la vérité qui compte ? Effectivement, oui. Vous avez une idée de qui est la personne qui vous a invité ? C'est ça, le problème. Vous avez réfléchi, puis vous avez reçu l'invitation de Daphné ? Bah oui, je pense qu'on y réfléchit. Un garçon, une femme, une fille, un homme, pas d'idée. Je sais pas, j'ai appelé toutes mes connaissances que j'avais un doute, justement, et on dit non, donc... Alors, si vous voulez, je peux essayer de vous mettre un peu sur la voie au travers d'un indice que vous avez... Ah oui, mais les indices, ça donne jamais grand-chose. On voit l'habituer l'émission. Alors celui-là, vous allez voir, il est spécialement fait pour vous. Il est taillé sur mesure, il est formidable, vous allez le souhaiter de comprendre, vous allez voir. Regardez, Jérémy. Jérémy, crois-tu qu'il faut parfois du temps pour reconnaître ses erreurs ? Franchement, nous tous qui connaissons l'histoire qui vous concerne ce soir, c'est un vrai indice. Vous voyez, tous comme ça, là, ils sont gentils. J'ai jamais eu d'histoire particulière. Y a rien d'étonnant pour l'instant, je suis comme tout le monde. Ouais. Alors, je sais pas. Bon, ça vous donne pas d'idée. Bah là, non, je sais pas du tout. Donc c'est un mauvais indice. Malheureusement, oui. Est-ce que vous savez néanmoins, Jérémy, est-ce que vous pensez qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut en tout cas changer d'avis sur les choses ? Quand vous prenez une décision, c'est pour toujours ? Ah bah si c'est pour une ex, oui. Là, c'est réglé. C'est quoi, une ex ? Bah je sais pas si c'est une fille qui est derrière, mais si c'est une ex ou quoi. Ça fait un an que je suis avec ma copine. Je vais pas revenir en arrière, je n'ai pas fait d'erreur. Mais il y a d'autres formes d'erreur que... Bah à part d'autres erreurs, bah oui, j'en ai fait d'autres erreurs, mais je sais pas, j'ai pas en tête... Je vais pas vous dire. Bon, alors, est-ce que vous voulez découvrir justement le visage de cette personne qui vous... Bah oui, j'aimerais bien, oui. Oui ? Regardez à nouveau ces écrans, et vous allez pouvoir avoir la réponse à vos questions. Oh ! Je le savais. Bah et donc comment elle a caché son jeu, je l'ai appelé moins 4 fois, je l'ai appelé moins 4 fois. Oui, bah je sais qui c'est. Bah, je le savais, mais pourtant, je l'ai appelé 3, 4 fois, et... Une fille effémenteuse, moi, je vous dis. Comment ? Une fille effémenteuse. Bah, je l'ai appelé 3... Je l'ai appelé 3 fois, j'étais sûr, mais bon, je l'ai appelé 3 fois, elle me disait 3 fois que c'était pas elle, alors... Ah oui, mais vous auriez pu l'appeler 4 fois, elle aurait dit la 4e fois la même chose, hein ? Je l'embaudra. Vous êtes dans Baudra ? Bah... Pourquoi ? Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Bah, vous, rien, pour l'instant, mais peut-être qu'elle a un truc à vous dire. Ses parents, ils sont au courant ? Il a encore peur, il a encore peur ! Oh mon Dieu, il est traumatisé par le père et la mère ! Ses parents, ils sont au courant. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ? Oui ? Bah, de toute façon, oui, au point où on en est, de toute façon. Oh bah... Il n'y a pas le choix, là. Bah si, il y a le choix, on peut dire non. Sérieusement, on peut dire, je veux pas écouter ce qu'elle va me dire. Bah, je m'en doute de ce qu'elle va me dire, donc, déjà... Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Bah, je pense. Je sais pas, je vais voir. Bah, allez-y. Vous êtes au courant qu'elle est enceinte ? Ah ! Non, rassurez-vous, c'est d'un autre. Euh... On dirait Jean-Paul Belmondo et Richard Antonina dans l'itiléaire de l'enfant gâté. Est-ce que vous voulez écouter ce que Fleur est venue vous dire ? Bah, oui. C'est un joli prénom, Fleur. Ouais. Bah, puis elle est tata d'une... Prune. Elle est quoi ? Elle est tata d'une prune. Ah, elle est tata d'une... Moi, les fruits et légumes, j'ai un peu du mal. Elle est tata d'une prune. Oui, son frère, elle s'appelle Amour, donc... C'est vrai que oui, là-dessus, oui. Vous êtes en train d'arranger vos affaires avec la famille, c'est-à-dire, vous avez raison. Non, moi, j'ai aucun frère, j'aime bien, oui. Fleur. Oui ? Votre nièce s'appelle Prune. Oui. Et votre frère s'appelle Amour. Oui. C'est beau ? Oui. Un beau potager, hein. Vous, vous cherchez des salades, hein. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est passé. Joli. Maintenant qu'on les a un peu toutes faites, ça, c'est fait. Alors, on va peut-être écouter Fleur, si vous en êtes d'accord, Jérémy. Tout à fait. Fleur, on vous écoute. Alors, bah, Jérémy, bonsoir, déjà. Bonsoir. Je t'ai pas dit bonsoir. En fait, si je suis venue ici, bah, voilà, parce qu'on a vécu 3 ans ensemble. Donc, toi, tu le sais, avec des hauts et des bas. Et puis, un jour, bah, il y a 4 mois, tu as dit, bah, on arrête tout. Oui. Voilà. Bah, en fait, moi, j'ai essayé... Enfin, j'ai voulu t'appeler beaucoup de fois pendant ces 4 mois. J'ai voulu t'écrire et puis, quand on se croisait, j'ai jamais réussi à te dire ce que je suis venue t'annoncer ce soir. Fais pas cette tête. Voilà. En fait, bah, si je t'ai invitée ici, c'est aussi parce que je veux que tout le monde le sache. Et que je veux pas... Enfin, je veux que, voilà, mes parents, enfin, ma famille, mes amis, voilà. Et je m'en fous que, voilà, tout le monde s'opposait à notre union. Mais ça, je veux plus, quoi. Donc, bah, écoute, j'ai jamais cessé de t'aimer depuis... Bah, depuis ces 5 mois. Ouais. Voilà. Enfin, pour moi, je suis sûre, t'es l'homme de ma vie. Voilà. Donc, si je suis venue ce soir, c'est pour te dire, bah, reviens avec moi. Je sais, enfin... Je sais que t'as encore des sentiments pour moi ou alors tu t'es bien moqué de moi, je sais pas. Donc, voilà, bah, écoute, j'aimerais que, bah, quand tu vas venir sur Paris, bah, voilà, on se remette ensemble et pourquoi pas on habite ensemble. Et comme tu me l'avais dit un jour, pourquoi pas se fiancés ensemble, voilà. Elles sont surprenantes, parfois. On est femmes, mais... Vous nous, regardez pas comme ça, on est... On n'y est pour rien, hein. Bah, oui. Bah... Jérémy. Oui. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris dans votre histoire. Oui. Vous êtes plus ensemble depuis 5 mois. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit, ça fait un an que je suis bien en couple avec ma nouvelle copine, tout va bien, etc. Parce que... On me la fait pas. Bah, si vous voulez, ça fait un an qu'elle est partie de Paris. Donc, moi, j'étais tout seul de mon côté, quoi. Donc, bah, comme elle savait avant, quoi, bah, j'avais une copine, quoi. Tout simplement. Oui, elle le sait, elle nous l'a dit, d'ailleurs. Donc, voilà, et puis, bah, ça se passe bien. Ouais, pour l'instant. Jusqu'à ce soir. Bah, oui. Ah, je sais pas, on a essayé 3 ans, ça a cassé, on a réessayé. On peut pas revenir en arrière avec tout ce qui s'est passé. On se restait avec ses parents, avec nos amis qu'on avait en commun, qu'on n'est plus en commun. Avec les loisirs que j'ai eus, qu'elle a. Non, mais, enfin, Jérémy, y a pas que les loisirs, je veux dire, je suis prête à faire des efforts, y a pas de problème. Ouais, mais on en a parlé plusieurs fois, et ça va durer 6 mois, puis on pensera plus ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais le problème, c'était quand même mes parents, et maintenant, je m'en fous de mes parents, enfin, tu vois. C'est ce que je veux, moi, tu vois, c'est pas... La vie familiale, ça compte quand même. Moi, je me vois pas retourner chez toi, hein. C'est si dur que ça ? Bah, il fait 2 mètres, le gars, là-bas. Je sais pas si vous voyez, vous, mais... Et puis, madame, elle fait peut-être pas 2 mètres, mais... C'est pas triste, hein ! Alors, qu'est-ce que vous voulez jouer ? Vous allez nous donner votre réponse dans quelques petits instants, mais est-ce que vous êtes touché par la démarche que fait Fleur ce soir, et surpris en même temps ? Je suis très surpris, mais quand même, ça... C'est courageux de sa part, quand même, de venir jusqu'au 1re. Bah, ouais, quand même, ouais, mais bon... Pfff, pourquoi l'avoir fait ? Bah, c'est sans doute qu'elle y attache beaucoup d'importance. Bah, ouais, mais bon... Moi, j'en reviens autre chose de mon côté, quoi. Ah, mon pauvre Jérémy, qu'est-ce qui vous arrive ce soir, hein ? Bah, ouais, parce que je l'ai appelé 3 fois, quand même, alors... Mais du coup, on a l'impression... Excusez-moi, si je me trompe, j'ai eu l'impression de tout à l'heure. Vous étiez raide, dur comme la justice, genre... Même pas en rêve, je vais retourner, et puis que là, lentement, vous êtes en train d'un petit peu vous poser des questions, honnêtes ou pas ? Bah, oui, bah... Ah ! Je sais pas, j'ai quand même fait une dernière nuit TGV. J'ai mangé, j'ai bu gratuitement. Après, bon, bah, j'ai vécu 3 ans, on a tout fait. Je pense que je peux pas revenir en arrière. Si vous voulez, on a tout essayé. Je sais pas, puis c'est vrai que j'ai une autre copine, quoi, maintenant. Je m'entends sur nous, on a des projets ensemble. C'est vrai, c'est... Question que vous me posez. Arrête de lui poser des questions, c'est vrai. Oui, 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 oui. Non, mais je sais pas. Bon, je vais vous demander, je vous le fais, si vous le faites, Jérémy. Vous n'avez pas peur que le papa de Fleur, parce qu'il regarde la télé ce soir, il est pas dans les coulisses, vous inquiétez pas. Il doit pas être au courant, je pense. Non, mais il va l'être parce qu'il regarde la télé. Vous voulez lui dire un petit mot ? C'est un super mec. C'est vrai, j'ai connu que des bons moments avec lui, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'a toujours été à l'écoute, il m'a vachement aidé. C'est vrai qu'il m'a mis souvent dans le droit chemin, c'est un super gars. Bon, Jérémy, Fleur vous a fait venir ce soir, parce qu'elle voulait, dans un cadre un peu solennel, vous dire qu'elle vous aimait toujours et qu'elle était prête à braver, ce qui est quand même pas n'importe quoi. La maman pas facile et le monsieur de deux mètres, elle était prête à braver tout ça pour vivre son amour avec vous. On a cru comprendre que vous, vous n'étiez plus très près, plus très disposé. Est-ce que vous voulez laisser ce rideau fermé ? On a bien compris ? Je pense que c'est mieux pour tous les deux. Même si je retourne avec elle, ça ne sera plus comme c'était avant. Les relations n'auront plus les mêmes relations qu'on avait avant, tant avec elle qu'avec sa famille. Ça ne va rien apporter de positif, je pense. Et puis, moi, je pense que par rapport à elle, je ne suis pas assez sérieux. Je suis un gars... Je veux bien être libre, et puis je fais un peu ce que je veux quand j'en vis. Donc je pense que je ne suis pas prêt... Je veux bien la revoir comme ça. C'est sûr, je veux bien si elle veut se faire un resto, si elle veut se faire une sortie. Mais ça s'arrêtera là. Eh bien, c'est votre, évidemment, liberté la plus totale. Merci pour votre clarté, en plus. On a beaucoup ri. On a vu que vous soyez aussi un garçon qui, au-delà de l'humour, savait aussi dire les choses et de manière claire. Et bravo. Oui, donc voilà. On vous laisse repartir, Jérémy, tranquillement. Bon retour à Angers. Bon, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt, au revoir. On va rouvrir le rideau pour retrouver Fleur. Venez par là, venez par là, Fleur. Ne vous en allez pas. Ah, il est déjà parti par l'escalier, là, pour Fleur. Bon, Fleur, écoutez, c'est un garçon sympathique, très vif, très vivant. Et visiblement, il est globalement plus amoureux de vous, quand même. Oui. Même s'il le dit avec beaucoup de gentillesse, en disant, on a 20 ans, on est jeunes, je crois clairement, il est... Je pense que s'il était encore amoureux de vous, il ne tiendrait pas si vous. Et il a l'air de tenir à son ami, en plus. Oui. Plus que vous ne le pensiez, peut-être. Oui, je pense, oui. Vous respectez ce choix ? Oui, tout à fait, oui. Mais j'aurais essayé, au moins. Bon courage, Fleur. Merci. Très bien. On va retrouver Daphné, Laurent ? Bien sûr qu'on va retrouver Daphné, Pascal. Daphné. Oui, je suis avec Nathalie, qui vient d'arriver dans ma loge. Nous étions en train de parler danse, car c'est une de ses passions. Bonsoir, Nathalie. Oui, mais pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que vous êtes... Vous travaillez dans les cosmétiques. Oui. D'accord. Alors, on va vous laisser parler à la fois de danse, de cosmétiques et de mode, puisque Nathalie a l'air très, très élégante. Et puis, nous, on va savoir, ici, en compagnie de notre public et de nos téléspectateurs, qui est venu lui révéler une vérité. Un homme important dans la vie de ces jeunes femmes, il s'appelle Jean-Pierre, mesdames et messieurs. Ça va, Jean-Pierre ? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien ? Ça ira mieux après. Un peu tendu ? Oui, un peu, oui. Bon. Soirée importante. Très importante. Alors, vous êtes, soyons clairs, extrêmement amoureux de la jeune femme qu'on vient de voir. C'est peu dire. C'est peu dire. C'est un amour fou. Vous l'avez rencontrée qu'il y a 5 ans. Oui. Vous avez failli l'écraser. Oui. Sur un passage piéton. C'est ça, hein ? Sur un passage piéton, en plus. Et pour vous... Comme tout galant homme pour vous enquérir de sa santé, si tout allait bien, vous lui avez donné votre carte de visite. Tout à fait. Et de là, elle a rappelé, évidemment, et de là a commencé une espèce d'idyle entre vous. Tout à fait. Qui est devenue une vraie histoire d'amour. Très importante. Il faut juste dire, c'est un détail important, que vous avez, je crois, 18 ans d'écart. C'est-à-dire que vous avez... 53 ans, elle en a 35. Elle en a 35. D'accord. Cette différence d'âge, vous êtes restés 5 ans ensemble, à peu près ? Tout à fait. On s'est séparés au mois de mars. Voilà. Cette différence d'âge n'a jamais posé problème entre vous ? À mon avis, non. Enfin, disons qu'apparemment, non, puisque ça a duré 5 ans. Donc, si ça avait posé problème, ça n'aurait pas duré 5 ans. D'accord. Ni de conflits, ni d'inquiétude pour vous. Ce n'est pas le sujet principal des conflits qu'on pouvait avoir. Alors, ces conflits, justement, on va en parler. On va en parler en image. On va raconter cette histoire d'amour très forte, mais aussi, effectivement, de problèmes et de conflits, comme il en existe, malheureusement, souvent dans les couples. Et conflits qui ont abouti à votre séparation il y a quelques mois. Regardez. Ce jour-là, c'était hier. Jean-Pierre, vous étiez au volant de votre voiture. Ce jour-là, Nathalie, vous marchiez dans la ville. Quelques mètres encore, quelques pas. Le destin s'amuse, une femme traverse, un homme freine. Attention, passage piéton, c'est la priorité au cœur. Vous évitez le choc, mais la rencontre est renversante. Une carte de visite tendue à Nathalie, et puis cet appel, quelques jours plus tard, plus fort que votre timidité. Bonjour, bonheur. Silence, on tourne. L'amour en vidéo, vous, Nathalie, et vous, Jean-Pierre, toujours ensemble, année après année, anniversaire après anniversaire, voulant du passé, oublier les bleus au cœur. S'aimer à perdre la mémoire des années grises, s'aimer et rêver d'un enfant ensemble. Alors vous voilà bientôt, Nathalie, dans le rôle de la future mère, et vous, Jean-Pierre, promenant de photos en film, le sourire de futur père. Mais soudain, Jean-Pierre, cette naissance vous aurait-elle rappelé au mauvais compte de votre différence d'âge avec Nathalie ? 18 ans vous séparent et vous prenez peur de voir un jour cet enfant sans son père. Et de l'image d'un futur père, vous craignez que cet enfant ne voit trop vite celle d'un grand-père. Doutes, craintes, refus, Nathalie ne gardera pas l'enfant. C'est la fin de votre histoire. Vous vous séparez comme on accouche de son malheur. Vous voilà, Jean-Pierre, depuis des mois sans elle, analysant vos erreurs. Adieu cinq ans d'une vie à deux qui n'était que du bonheur. Alors vous nous dites, dans votre appel à Yac la vérité qui compte, avoir été trop hésitant, trop tard, trop possessif, trop tôt, et ne plus pouvoir vivre sans croire à une deuxième chance. Ce soir, un rideau peut-il s'ouvrir pour faire renaître la magie d'une rencontre entre une femme qui traversait hors des clous et un homme qui a traversé son cœur ? Alors, on a bien compris que le problème de l'enfant est un des problèmes de séparation, entre guillemets, une des causes de la séparation. Qu'est-ce qui fait qu'au dernier moment, vous nous disiez pendant le sujet, je me suis déballonné, vous avez hésité à avoir cet enfant que, a priori, vous vouliez quand même tous les deux ? – C'est un fait que je me suis rendu compte que je me disais que j'ai 53 ans, cet enfant, quand il aura 18 ans, j'en aurai plus de 70. Les réflexions de ses petits copains quand je... Tu viens avec ton grand-père, donc c'est un peu ça qui m'a fait un peu peur. Et puis, savoir si à l'âge que j'avais, parce que j'ai déjà trois enfants, savoir si j'aurais été, disons, psychologiquement capable d'assumer une paternité. Parce que moi, avoir un enfant, c'est de l'assumer jusqu'à 20 ans, au moins. Et c'est vrai que, bon, est-ce que j'aurais eu l'énergie assez solide ? Mais c'est vrai que quand j'ai vu le drame que ça a causé pour Nathalie, ça m'a déchiré. Je me suis jamais rendu compte. On a beau avoir 50 ans, plus de 50 ans, c'est pas pour autant qu'on se rende compte de ce que constitue le dramatroze d'un avortement. Et c'est vrai que quand elle a pris sa décision, bon, j'ai rien fait pour l'en empêcher. – Pour l'en empêcher. – Mais c'est un fait que si j'avais pu... – Peut-être même, au fond de vous, avez-vous été soulagée qu'elle-même prenne la décision ? – Ah oui, tout à fait. – Vous avez 5 enfants à 2 déjà. – Oui. – C'est ça, des grands. 3 de votre côté et 2 qui ont... – Voilà. – On va pas ranger dans le détail, mais entre 13 et un peu plus de 20 ans. – 15 ans, 5 ans, que j'ai élevés puisqu'en fait, ce petit de 5 ans... – Le dernier. – Le dernier, je l'ai élevé comme le mien. C'est ça, comme elle a vu de quelle manière je me comportais avec elle, avec ses enfants tout petits. Elle voulait en avoir un à moi. Elle l'a dit de façon après l'entretien qu'on a eu après cet événement douloureux avec la psy. Elle a dit, bon, à travers cet enfant, c'est toi que je voulais faire perdurer. C'était ta miniature que je voulais. – Donc séparé, séparé pour l'instant. – Séparé, séparé, mais malheureusement, si, heureusement, on se voit... – Quel type de relation... – 5 jours sur 7. – Quel type de relation avez-vous alors ? – Eh bien, on se voit parce que, bon, je suis bon bricoleur, donc elle habite dans une maison où il y a pas mal de choses à faire. Et puis, bon, je vois un l'utile agréable et puis ça me donne une possibilité d'aller la voir. Tant que je travaille chez elle, je la vois. Donc j'essaie de m'ouvrir des portes, mais c'est vrai que, selon elle, je deviens un peu étouffant. – Répondez si vous voulez répondre, mais c'est important pour comprendre la situation. Vous n'avez pas de relation amoureuse depuis le mois de mars ? – Si. – Bricolage plus amour ? – Voilà. – De temps en temps ? – L'affectif, oui, aussi. – Mais... – D'accord. Donc c'est pas totalement... – Ah non, c'est pas coupé, c'est pas une coupure. – Vous avez décidé, comme on dit, un break, entre guillemets, c'est-à-dire de séparer au moins vos vies, mais vous êtes toujours... – On se voit plus ou moins régulièrement. – Mais qu'est-ce qu'elle vous fait comprendre ou même qu'est-ce qu'elle vous dit de ses intentions ? Est-ce qu'elle voudrait simplement un peu de temps pour réfléchir ou est-ce que, dans son esprit, c'est fini, ça ne redémarrera plus ? – Selon elle, elle me dit que ça a été trop loin et que ça ne devrait plus redémarrer. Mais moi, je me dis comment on peut dire ça en se voyant et en étant capable encore d'avoir des relations physiques ensemble ? C'est là où il y a... Je ne comprends pas. Quand on n'aime plus quelqu'un, on n'est plus capable d'avoir des relations physiques avec. – Est-ce que vous avez parlé avec elle d'avoir un enfant depuis 7 mois ? – Ah oui. Oui, je n'arrête pas de lui en parler. – Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir et pourquoi vous êtes ce soir chez nous ? Pourquoi vous avez besoin de notre émission pour dire ce que vous allez dire ? – Je crois qu'elle m'a toujours reproché de ne pas avoir assez de folie dans notre vie. J'étais quelqu'un d'assez cadré. – Elle m'inquiétait, là. – Et c'est vrai que je me suis dit tant pis, je vais peut-être paraître ridicule, elle n'ouvrira peut-être pas le rideau, mais je vais dire j'aurais au moins fait la démarche et je la fais de manière officielle parce que je veux dire on ne peut pas le faire plus officiellement que je le fais là. De même que je fais la même démarche, je veux dire bon, il y a cet enfant mais aussi moi je veux qu'on se marie parce qu'elle n'a jamais été mariée et je veux que je l'avoir en robe blanche. Voilà. – Jean-Pierre, si Dathalie laisse ce rideau fermé, qu'est-ce que vous envisagez de faire et comment vous envisagez la suite des événements ? – Je ne sais pas parce que je ne peux pas vous promettre que je décrocherai parce que je suis tellement accroché, je veux dire moi c'est ma... Je vis à travers Nathalie, je respire à travers Nathalie, c'est toute ma vie quoi. Je veux dire, c'est ma dernière bouée, je veux dire, comme je lui ai dit, je voudrais qu'elle se décide parce que j'ai envie de finir mes jours auprès d'elle. – On ne la connaît pas, on l'a juste aperçue quelques instants aux côtés de Daphné mais moi j'ai eu le sentiment comme ça juste en la voyant que c'était quand même quelqu'un d'assez déterminé qui savait ce qu'elle voulait et où elle allait. – Tout à fait, c'est quelqu'un qui... Justement, le nœudit problème c'est que bon, on a deux caractères très forts et que forcément, comme sa maman disait, c'est comme deux positifs qui se rencontrent alors ça fait des étincelles et forcément, c'est... La vie pour nous n'est pas non, il faut être tranquille quoi je veux dire. Mais bon, on espère quand même. Je crois. – On espère avec vous, Jean-Pierre, on vous abandonne quelques instants et nous allons accueillir Nathalie qui se trouve aux côtés de Daphné. – Dès que le rideau sera fermé, Pascal, nous retrouvons Daphné. Daphné. – Oui, je suis toujours là. Nous parlions avec Nathalie de ses deux enfants qui s'appellent comment ? – Alors, Jordan et Kylian. – Jordan et Kylian, deux beaux prénoms bretons. Et je vais vous proposer, Nathalie, de rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau maintenant. – Et de passer par Sam. – On va essayer, hein. – Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. – Merci. – Merci. – Merci. – Comment allez-vous ? – Ça ira mieux après. – Ça ira mieux après. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir. – Asseyez-vous confortablement. Un peu tendu. – Oui, quand même. – Bon. Vous connaissez l'émission ? – Oui. – Vous savez comment ça se passe, à peu près ? – Tout à fait. – Vous avez, je suppose, rarement imaginé de vous trouver vous-même assise ici ? Ou ça vous est arrivé ? – Ça m'est arrivé, oui. – Oui. – Là ou là-bas ? – On ne saurait plus être les deux. – Les deux. – Et quand c'était ici, qui imaginez-vous de l'autre côté ? – Une certaine personne. – Une certaine personne. – Un homme. – D'accord. – Et c'était plutôt une situation agréable ou désagréable ? – Délicate. – Délicate. – Bon, bien répondu, M. Bataille. Allez, un indice. – Oui. – On regarde un indice ensemble ? – Oui. – C'est là-haut, Nathalie. – Nathalie, que penses-tu de ce proverbe ? Être une femme, c'est savoir décider. Être un homme, c'est savoir hésiter. – Moi, je penserais plutôt l'inverse. – C'est un proverbe que je ne connaissais pas du tout. – Non. – Mais je suis à 200% d'accord avec. – Et vous, vous pensez l'inverse ? – Ah oui, tout à fait. – Vous pensez que les femmes hésitent et les hommes décident ? – Oui. – Oh non. – On s'y est. – Oh non, non. – On s'y est beaucoup. – Souvent, c'est vous qui décidez et nous, on hésite beaucoup. Voire on tergiverse. – Non, non. – Vous, vous êtes quelqu'un d'hésitant, par exemple. Vous avez l'air, quand on ne vous connaît pas, on vous voyait tout à l'heure comme ça, dans la loge de Daphné, on a l'impression plutôt de quelqu'un d'assez déterminé, personne sûre d'elle et de ses choix. Non. – C'était une face cachée. – Donc en réalité, il vous arrive souvent d'hésiter et de ne pas trop savoir quelle est la bonne route, le bon chemin à prendre. – Disons que je réfléchis à plusieurs temps. – D'accord. Et vous savez changer d'avis, donc par définition. – Ça m'est arrivé. – Nathalie, est-ce que vous voulez maintenant découvrir ou alors d'étaler à toutes jambes, ce qui est aussi votre droit, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ? – Je n'ai pas droit à un deuxième indice, moi. – Si vous voulez un deuxième indice, on peut aller en chercher. – Bah, oui. – Oui ? – Gabriel Coteau, est-ce qu'on peut avoir un deuxième indice ? Mais un indice lié à l'histoire en question. – On va en trouver, on va en voir, si vous voulez. – Bah, allez-y, Gabriel. – Merci, Gabriel. – Nathalie, est-ce que pour toi, les blessures du coeur cicatrisent vite ? – Non, du tout. – Non ? – Non, je suis très rancunière sur les... Justement, les personnes qui m'étaient à coeur. – Rancunière, mais est-ce que vous êtes... Vous savez aussi pardonner au bout d'un moment ? – Non, ce qu'il y a, c'est que je préfère, en fait, que c'est moi qui prenne la décision de moi-même plutôt qu'on me le pousse. – D'accord. Nathalie, est-ce que cette fois, on transperce du regard ce rideau et ces écrans pour découvrir qui se cache derrière ? – Oui. – Allons-y, alors. La régie va nous aider à faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité et que voici. – Je savais. – Bingo ? – Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire ça, oui. – Oui. Pour vous ? – Oui, pour moi. – Un beau monsieur avec un beau regard, un air un peu grave ce soir parce que la démarche qu'il fait est importante – À ses yeux. – Et même capitale à ses yeux. – Est-ce que vous voulez l'écouter ? – Je suis ici pour. – C'est à vous. – Oui. Nathalie, ce que je voulais... Tu sais quelle importance cette démarche a pour moi par rapport à pas mal de personnes et si tu as pu mal accepter la décision que j'avais prise par rapport à ce bébé que je me serais laissé influencer par certaines personnes, je peux te dire aujourd'hui que ma décision telle que je te l'ai déjà dite et de te demander d'accepter d'avoir à nouveau un bébé et je m'engage devant qui veut l'entendre à assumer à fond cette paternité. Je voudrais aussi que derrière cette maternité il y ait une concrétisation de notre vie commune parce que je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire jusque-là de manière officielle mais là, aujourd'hui, je te le demande, j'ai vraiment envie que tu deviennes ma femme parce que cet enfant, je tiens absolument à ce qu'il porte mon nom et je veux dire que tu m'as donné tellement d'amour en cinq ans de vie commune que je n'ai jamais vécu ça tout le reste de ma vie et que ces moments difficiles qu'on a été amenés à traverser s'y sont remis en cause aujourd'hui, eh bien, je trouve ça dommage et je comprends que tu aies de l'amertume et je comprends que tu m'enveuilles, tes grièves sont fondées mais si je t'ai fait souffrir, je me suis rendu compte qu'après coup de la souffrance que je t'avais imposée mais maintenant, je ne peux que te proposer que cela. Ce que je veux, c'est qu'on reconstruise une famille à cinq, voire à six prochainement parce que c'est indispensable. Moi, j'en ai besoin, ça fait partie de ma... de ma... dernière partie de ma vie et c'est vrai que si je peux te donner ce bonheur à la fois d'avoir cet enfant parce que c'est un lien profond entre nous et de voir enfin porter une robe blanche et vivre un vrai mariage, c'est le cadeau que je voudrais te proposer aujourd'hui. Donc, je veux absolument qu'on reconstruise une vraie famille et que le catalyseur de cette famille nouvelle, ce serait ce bébé. Voilà. Je dois répondre ? Vous ne devez pas répondre. Vous êtes, vous savez, ici, chez vous. Libre. Donc, il n'y a rien que vous soyez obligé de faire et vous pouvez mûrir cette réponse. Nous avons le temps, Nathalie. Il n'y a pas de souci. Vous êtes... On peut même, Pascal, laisser passer, pour le coup, une page de pub si vous le souhaitez à moins que vous ayez déjà des réponses à donner maintenant et on peut se séparer pendant quelques minutes et on se retrouve dans cinq minutes, si vous voulez. Oui, on va passer la pub. Ok. On se retrouve tout de suite. A tout de suite. Retour sur le plateau avec la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Et nous sommes avec Nathalie, Pascal. Nathalie qui doit donner une réponse qui ne l'engage que ce soir face à ce rideau qui est un rideau bien symbolique et on attend cette réponse. Une réponse à Jean-Pierre qui est venu essayer de vous reconquérir et de vous convaincre de faire un enfant avec lui, de vous marier avec lui, alors qu'effectivement, il y a quelque temps, c'est cette même perspective d'enfant qui a été à l'origine de vos problèmes. Nathalie, vous savez que la démarche de Jean-Pierre ce soir est importante pour lui. C'est parce que l'engagement qu'il vient de prendre, il le prend devant des millions de personnes. C'est le sens qu'il a voulu donner à sa démarche. Avant de nous donner votre réponse selon le rituel de l'émission debout face au rideau, vous avez quelque chose à dire à Jean-Pierre avant de venir nous dire si vous ouvrez ou pas le rideau ? Oui. Tout ce que tu as pu dire derrière le rideau, tu me l'as déjà dit. Tu me demandes beaucoup de choses. Tu ne me demandes pas qu'une seule chose, tu me demandes beaucoup de choses. C'est difficile de recréer le passé, si tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on ne joue pas avec les sentiments. Il n'y a pas qu'à moi qu'il faut que tu dises pardon, je pense qu'il faut que tu dises pardon à pas mal de gens. Je suis prêt à leur demander pardon, de toute façon, j'aurais déjà demandé pardon de vive voix à chacun et à chacun. Ça n'efface pas tout. Non, mais je ne peux rien faire d'autre que leur demander pardon. Je l'ai demandé sincèrement en imitant de la conviction. si les gens ne sont pas capables d'accepter le pardon, je veux dire, le pardon, ce n'est pas tout effacer, mais c'est vrai que j'ai au moins fait la démarche et je l'ai fait spontanément. – Sache que, bon, tu me demandes beaucoup et que qu'est-ce que, toi, tu me donnes en échange, je veux dire, par rapport, bon, ne serait-ce que l'enfant, tu me demandes en mariage. – Bien, je ne vois pas. Est-ce que je peux te demander ? – Qu'est-ce que tu me fais, toi, comme promesse ? Par rapport à ton comportement. – La promesse de me calmer puisque j'aurais pu le loisir de chercher à te voir par divers subterfuges puisque on se verra au quotidien, ça sera totalement différent, d'être beaucoup plus à l'écoute des enfants pour les aider à mieux vivre cette nouvelle famille et puis d'être un peu plus juste que je n'ai été jusque-là parce que c'est vrai que j'ai commis certaines injustices et que je les reconnais et puis que j'espère aussi que Jordan fasse partie aussi de ce pardon que je dois faire, que j'ai fait et que je renouvelle aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est te revoir à nouveau comme j'étais connu au début, à savoir, heureuse, épanouie, resplendissante, gaie parce que j'ai connu une Nathalie qui était totalement différente et puis c'est cette Nathalie-là que je veux retrouver. – Tu sais que moi, maintenant, j'ai pris certaines habitudes. – Oui, mais bon, ma sœur… – J'ai pris, je veux dire, l'engagement et je le tiendrai de voir ma sœur une fois par mois. – Je n'ai jamais empêché que tu vois ta sœur une fois par mois. On en a déjà discuté. Puis la seule condition que j'avais demandé, c'est d'être présent quand même en soirée. La journée, qu'elles aillent leur autonomie de vie, qu'elles se voient, qu'elles aillent faire les magasins, se promener, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire que le soir, au moins, on soit tous ensemble. Voilà. – Donc, tu accepterais que je pars en Égypte avec ma sœur ? – Si ça peut te rassurer, oui. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là pour te prouver que mon amour est sincère et que j'ai confiance en toi. Voilà. Tu sais ce que ça me coûte. Sur le moral, tu sais ce que ça me coûte. Donc, je ne peux pas t'en dire plus. Je veux que ce soit une proche supplémentaire. – Excusez-moi, parce que moi, j'ai l'impression, Jean-Pierre, on est un tout petit peu plus jeunes que vous, Pascal et moi. Mais j'ai le sentiment que moi, je suis très étonné quand vous dites que j'estime que quand on sort le soir, on doit sortir en couple, etc. Je pense que si elle sort avec sa sœur le soir, à moins que ça soit 4 fois par semaine et qu'à un moment donné, vous vous disiez il y a un souci. Oui, mais qu'elle sorte avec sa sœur une soirée ou que ma femme sorte avec une amie ou un ami ou que la femme de Pascal sorte avec lui, je pense que ça ne devrait pas poser de problème sauf chez quelqu'un qui est extrêmement jaloux et extrêmement possessif. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez faire un vrai travail là-dessus, un travail qui repose sur la confiance ? Nathalie n'a pas l'air d'être une jeune femme charmante et certainement qui attire le regard des garçons et des hommes. Et je comprends que l'homme que vous soyez amoureux soit jaloux de ça. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser un petit peu de liberté aux gens parce que... Ne serait-ce que pour qu'ils vous confortent dans la confiance que vous avez en eux. Parce que tu m'étouffes. C'est un des reproches que vous faites à Jean-Pierre d'être trop jaloux. Jaloux, possessif... Vous aimez Jean-Pierre ? Je l'ai énormément aimé. Ce n'était pas exactement la question que je vous posais. C'est sa réponse. Voilà. Nathalie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever face au rideau. C'est dur. Il s'en est clairement expliqué. Jean-Pierre est venu ce soir vous demander à la fois de revenir, de reconstruire ce couple qui s'est dissous il y a quelques mois, de faire un enfant, de vous marier, de concrétiser tout ça par un mariage. Il vous demande, bref, d'être la femme de la deuxième moitié de sa vie. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, Nathalie. Vous pouvez aussi l'ouvrir puisque Jean-Pierre a pris pas mal d'engagement devant des millions de personnes ce soir et avant tout devant vous. qu'est-ce que vous décidez ? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. C'est encore trop tôt. C'est trop tôt ? Il faut vraiment qu'il accepte, je veux dire, ce voyage en Egypte. Ça, on a cru comprendre qu'il l'a accepté. ses soirées avec ma sœur une fois par mois. Ça aussi. On peut re-ouvrir deux secondes, la communication, on ne fait jamais ça. C'est les soirées. Il va accepter les journées mais pas les soirées. C'est ça, oui. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. J'ai entendu, donc je lui ai donné mon engagement d'accepter ce voyage en Egypte. 3 mois. Comment ? 3 mois, le voyage en Egypte. 3 mois, non. 3 mois, non. Mais bon, c'est une semaine. Une semaine, 10 jours avec sa sœur en Egypte et elle vous dit laisse-moi avoir ma sœur au rythme que je veux, avec la liberté que je peux avoir, y compris le soir si j'ai envie d'aller d'un restaurant avec elle et arrête d'être jaloux et arrête de me pourrir la vie avec ta jalousie et arrête de te la pourrir à toi-même. J'ai pas osé, c'est bien. Non, mais je le dis, je le fais pour vous et arrête de te la pourrir à toi-même avec ta jalousie. Vous souhaitez avant tout continuer cette histoire. Donc, vous nous l'avez dit, je pense qu'il ne faut pas que ça apparaisse comme un sacrifice de votre part. Quand vous dites dans une semaine, je vais être malheureux comme les pierres, peut-être que vous pouvez vous dire il faut que j'arrête d'être malheureux quand elle n'est pas là trois jours. Je pense que vous seriez surtout beaucoup plus heureux puisque visiblement, vous n'êtes pas heureux quand vous êtes sans elle et vous vous rendez malheureux quand vous êtes avec elle mais qu'elle n'est pas exactement comme vous voudriez qu'elle soit. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec le discours. Il faut que je le mette en pratique. Oui, parce que tu sais que de toute façon avec ton attitude que tu as depuis quelques mois, tu me perds. L'amour s'en va. Ça, c'est sûr. Un grand classique. Voilà. Bon, alors Nathalie, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'ouvrir. On ouvre le rideau ? Oui ? Oui. Allez. Merci. Vous partez déjà ? Bon, en Égypte, vous avez l'avion et t'à quelle heure ? Merci. On vous souhaite d'être heureux. À bientôt. On va retrouver Daphné pour savoir qui est à ses côtés en ce moment. Daphné ? Oui, Pascal et Laurent. Vous êtes avec quelqu'un ? Oui, je suis avec Mylène. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Un petit peu tendu parce que je n'ai quand même pas l'habitude de ce genre d'émission ? Première expérience à la télévision. Mylène est une heureuse maman puisqu'elle a deux enfants qui se sont en place. Déjà, elle paraît toute jeune. Ben oui. J'ai une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. Félicitations, Mylène. Merci. On va vous laisser parler de cette belle progéditure avec Daphné qui ne sait pas encore ce que c'est que d'avoir des enfants. À part les 2 grands qui sont sur le plateau. On va vous laisser toutes les 2 et puis détendre un petit peu Mylène le temps pour nous de découvrir ici qui a une vérité ce soir à lui révéler. C'est quelqu'un qui est très proche de Mylène que nous faisons de voir. Elle s'appelle Liliane, mesdames et messieurs. Bonsoir, Liliane. Vous allez bien ? Ça va. Regardez là. Un petit poussin vous attend. On est très heureux de vous recevoir. C'est une soirée importante pour vous ? C'est une soirée très importante. Très importante. Mylène, que l'on vient de voir est votre fille. Oui. Votre fille que vous adorez, que vous aimez mais que vous n'avez pas vue depuis ? Très longtemps. Depuis 97. Depuis 97. Et avant de commencer, j'avais quelque chose à dire au nom de toutes les mamans qui n'ont pas eu les moyens d'élever leur enfant et dont on dit qu'elles les ont abandonnés. Mais c'est faux. C'est une douleur atroce qui nous poursuit toute la vie, d'ailleurs. Et parce qu'on les aime. ce n'est pas un abandon. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de mamans comme ça. Il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Donc c'est au nom d'elles que je voulais parler là. Ce que vous nous dites, Liliane, c'est que ce qu'on essaie de faire dans cette émission le plus souvent possible, c'est qu'il ne faut pas juger. Non. Bien entendu. Et que souvent, les circonstances et la vie font qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et que... Mais qu'on ne doit pas considérer ces mamans-là comme des mamans indignes. Alors si vous voulez, avant d'aller plus loin avec vous, puisque vous avez déjà introduit un petit peu l'histoire et on a compris donc que Mylène, vous aviez dû vous en séparer quand elle était petite. On va raconter cette histoire en images avant de vous en demander un peu plus après. Regardez. D'accord. Regardez souvent le soir les photos de sa vie sur l'écran froid d'un ordinateur et se dire cette femme, c'était moi. Défilé petit manège des bonheurs trop courts. En ces temps-là, l'amour avait fait place au divorce et à la séparation. Sans ressources, sans moyens pour élever votre enfant, il a fallu la laisser partir à l'âge de 2 mois et demi en famille d'accueil. En ces temps-là, la femme que vous étiez, la mère, n'avait pas d'autre choix. Mylène a grandi loin de vous et quand vous pouviez la voir, un peu rarement, trop rarement, elle ne vous reconnaissait pas, elle ne vous reconnaissait plus. Alors vous avez laissé passer le temps pour lui donner rendez-vous plus tard. Quelques années plus loin, vous reprenez contact et apprenez que Mylène a été adoptée. De mère, il ne vous reste que le sang et les regrets. Attendre, attendre encore que cet enfant devienne une jeune fille pour la retrouver. et se comprendre enfin. Mylène a 16 ans quand vous la revoyez. Mylène goûte aux relations avec cette mère, à la présence soudaine, irréelle et à l'absence trop longue, toujours brûlante. Proideur, rancœur, peur, vous vivez l'échec d'une première rencontre. Mais 5 ans plus tard, mais 5 ans plus tard, c'était un Noël, votre fille vient vous voir. Magie de l'instant, réveillon des cœurs. Ce jour-là, Liliane, vous découvrez 21 ans plus tard votre fille et vous recommencez à croire au Père Noël. C'était il y a 7 ans, quelques jours dans une vie entre une mère et une fille et puis à nouveau plus rien. Valse, hésitation des cœurs, tu viens, tu pars, tu reviens, tu repars. Alors ce soir, Liliane, une fois pour toutes, vous voulez dire à votre fille « Reste avec moi, pardon, je t'aime ». Comment Mylène va-t-elle vivre cette déclaration ? Alors on l'a vu, Liliane, votre relation a été souvent entrecoupée par de longues périodes d'absence, mais également quelques présences ou quelques rencontres. Oui. Qu'est-ce qui faisait comme ça que vous vous retrouviez bien qu'elle soit dans une famille d'accueil et que vous aviez pris la décision, j'allais dire, de la laisser grandir dans cette famille d'accueil ? Parce que bon, là, j'allais la voir. J'habitais justement pas très loin, donc je pouvais la voir quand je voulais quand même. Mais après, je suis partie sur la région parisienne pour trouver du travail qui me permettrait, pour moi, de pouvoir la reprendre avec moi. Mais j'ai vu à quel point elle était attachée à sa famille d'accueil et j'ai pas voulu la perturber. Elle les a connues à quel âge ? Deux mois et demi. Deux mois et demi. Et quand vous avez pris cette décision... J'ai pas pris la décision, en fait. Non, mais quand vous avez vu à quel point, effectivement, elle a été attachée à sa famille d'accueil et donc que vous avez décidé de ne pas la reprendre avec vous. Je la sentais perturbée, déjà, quand je la prenais avec moi. Elle était pas forcément bien. Non. Pour elle, ses parents, c'était ces gens-là. Et vous le compreniez ? Et moi, je le comprenais. Même si ça vous faisait souffrir. Oui. Quand vous dites que j'ai pas pris la décision, vous parlez également de la décision de la placer à deux mois et demi ? Oui. J'ai pas pris cette décision. Qui a pris cette décision ? Les services sociaux. Parce que vous êtes dans une vraie détresse ? Oui. Oui ? Oui. Vous avez d'autres enfants ? Oui. Qui ont été aussi placés ? Non. Non ? Non. C'est leur papa qui en a eu la garde, justement, toujours à cause de ces fameux moyens qu'on a pas. Et même les droits de visite, tout le reste, en fait. Alors, Mylène, quand vous l'avez vu il y a 7 ans, en 97, est-ce que vous avez pu lui expliquer un peu tout ça ? Non, c'était Noël. C'était un jour où on ne devait pas parler de choses tristes, quoi, en fait. On faisait la fête, on se retrouvait ? Avec mes autres enfants, Mylène était là aussi. Qu'a-t-elle dit ce jour-là ? Pas grand-chose. Elle était heureuse, ça se voyait, mais elle n'a rien dit. Elle ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans, Mylène ? Pourquoi ne pas avoir cherché à reprendre contact avec Mylène ? J'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Et téléphoner ? Téléphoner aussi. Pas de réponse non plus. Après, il n'y avait plus de télé. Le numéro n'était plus bon, quoi, en fait. Oui. Après. Vous pensez que Mylène peut avoir vraiment envie de reprendre contact avec vous ou qu'elle vous fuit ? Non. Je pense que oui, mais que ça n'a pas été facile pour elle et c'est normal, je le comprends. Ce n'est pas facile. Elle est une deuxième... On ne se connaît pas, quoi, autrement dit. Elle est une deuxième fois maman, aujourd'hui. Oui. Vous connaissez votre première petite fille qui a 9 ans, parce que vous l'avez vue en 97. Vous ne connaissez pas votre deuxième petit enfant ? Non, c'est un garçon. C'est un garçon. Vous pensez que ça a dû aider, ça peut aider dans sa tête à ce qu'elle se débloque, entre guillemets, par rapport à son propre rapport à sa mère, cette maternité, cette double maternité maintenant qu'elle a vécue ? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous êtes venue lui dire ce soir, Eliane ? Qu'elle m'a toujours manqué, que j'ai toujours aimé, que j'ai envie d'avoir des liens aussi forts avec elle qu'avec ses frères et soeurs, qu'elle me manque énormément, en fait. Ça me manque et maintenant qu'elle est grande, qu'elle est adulte, c'est différent, quoi, en fait. Et j'aimerais aussi qu'elle connaisse toute sa famille qu'elle ne connaît pas parce qu'elle a une famille aussi. Elle continue d'avoir des très bons rapports avec ses parents adoptifs. Elle est considère comme ses parents. Oui, sûrement, oui. Mais elle peut pas... C'est normal. Je trouve ça normal, de toute façon. Voilà. Alors, vous allez pouvoir lui dire tout ça puisque vous savez qu'elle est aux côtés de Dafté. Elle a accepté l'invitation. Elle ne sait pas que c'est vous qui êtes là. évidemment. On espère que ce sera une bonne surprise pour elle. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Si jamais ce rideau, malheureusement, restait fermé, vous avez déjà envisagé votre réaction ? J'ai envisagé que c'est possible, oui. Et que de toute façon, il y aura des suites de toute façon parce que Mylène réfléchira après à tout ça. Donc ça ne sera pas négatif quoi qu'il en soit ? Pour moi, non. A vous de trouver les mots justes, mais je suis sûr que vous allez les trouver avec votre coeur. Vous avez déjà préparé quelque chose ou ça va sortir comme ça doit sortir ? Oui, ça va sortir comme ça va sortir. Ok, à tout de suite. A tout de suite. Le rideau est fermé. Nous pouvons donc demander à Gabrielle Coteau, merci Gabrielle d'allumer la connexion avec la loge. Daphné ? Oui. Il y en est toujours là ? Oui, il y en est toujours là, bien sûr. Et elle me parlait en fait de sa passion pour la peinture qui lui permet un petit peu de s'évader de son quotidien. Elle peint. Elle peint. Et pour l'instant, Milène, je vais vous proposer un autre type d'évasion. Ok. Je vais vous proposer de suivre Sam qui va vous emmener jusqu'au plateau. D'accord. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam donc et la vérité est au bout du couloir. et la vérité est au bout du couloir. Oui. Ça va ? Ça va. Peut-être un peu intimidée. Oh, il ne faut pas. On est ravis de vous recevoir nous en tout cas. Merci. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue ? On m'en a parlé mais comme je travaille de nuit, je n'ai pas du tout le temps. Oui, ce n'est pas très pratique pour regarder la télévision en même temps. Bon, alors vous savez néanmoins que quelqu'un veut vous parler, nous a demandé de vous inviter, de vous faire venir. Une petite idée ? On va dire quelques idées mais je n'ai rien de précis vraiment quoi. Bon. Et si ces idées se confirmaient ou en tout cas l'une de ces idées se confirmaient parce qu'il y a une seule personne qui est là, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour vous ? Plutôt, oui. Oui ? Oui. Bon, tant mieux alors. Espérons que ce soit ça. Je vais vous donner un indice si vous le voulez bien. Regardez là-haut, Mylène. Mylène, si le passé était une couleur, ce serait plutôt pour toi rose, gris ou noir ? Je dirais entre gris et rose, en fait, ça dépend des moments, quoi. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes en gris, en noir et en rose. Vous avez des cols en gris, une jupe noire et un haut rose. Donc il y a du gris et il y a du rose. Oui, il y a eu des moments faciles et d'autres un peu plus difficiles, c'est sûr. Comme dans la vie de beaucoup de personnes, mais vous n'êtes pas en tout cas quelqu'un qui regarde son passé avec uniquement de la tristesse et en en gardant une impression. Je ne suis pas pessimiste. Un deuxième indice ? Oui. Regardez là-haut. Mylène, qu'est-ce qui te fait le plus avancer dans la vie ? La raison ou la passion ? La passion. La passion ? Oui. Plutôt ? Oui. Bon. Alors Mylène, on a cru comprendre que ça avait un rapport avec votre passé, ce qui vous attendait de l'autre côté du rideau et peut-être aussi avec la passion, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de cette personne ? Oui. À nouveau, je vous prie de regarder ces écrans et la personne qui vous a demandé de venir va s'y manifester. C'est ma mère. On se ressemble beaucoup. Ah, c'est le mot qu'on puisse dire. Ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai, ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu quelque chose comme ça, peut-être 8. Ouais. Est-ce que Liliane faisait partie des personnes auxquelles vous aviez pensé ? C'est la 1re personne à laquelle j'ai pensé, oui. Génial. Elle et mes frères aussi. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir ? Ouais, bien sûr. Liliane, c'est à vous. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Merci, ma chérie, d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir. C'est super. Je voulais te dire aujourd'hui que tu m'as énormément manqué toute ma vie, que je t'aime et que j'ai envie qu'on construise des liens ensemble qui n'ont jamais été créés en fait parce que ça n'a pas été possible que j'aimerais énormément que tu viennes à la maison, que tu connaisses toute ta famille, enfin, tout ce qui peut faire le bonheur dans notre vie, quoi. Ça serait un bonheur. Pour toi aussi, je suppose. Pour moi aussi, oui. Ah, merci. Ça me fait plaisir. T'es gentille. Voilà. Je crois qu'on se dirait à la reste en privé. C'est un bonheur, un grand bonheur aujourd'hui pour moi et pour toi aussi. Oui ? Je suis content. Comment il s'appelle ton petit garçon ? Emmanuel. Emmanuel. Et Mégane ? Oui, Mégane. Une grande fille maintenant. Oui, 9 ans. Je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi. Merci. On ne va pas faire trop durer le suspense, mais juste une question que tout le monde se pose, bien évidemment, puisque vous avez l'air très heureuse de voir Liliane dans ses écrans, en attendant de... On espère de la retrouver et de la serrer dans vos bras dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait que depuis 7 ans ou 8 ans, vous n'ayez pas manifesté ce désir de la voir et vous ne soyez pas présentée chez elle ou vous ne l'ayez pas appelée pour lui dire viens me voir ? Déjà parce que j'ai perdu ses coordonnées, en fait. J'ai divorcé, je suis partie de chez moi et j'ai tout laissé, donc j'ai perdu tout ça. Ah, d'accord. Et je ne savais pas trop comment récupérer son adresse. Puis entre-temps, j'ai déménagé énormément. J'ai divorcé. Oui, Sébastien me l'a dit. Oui. Ah ! Tu vois, je prends des nouvelles. Oui, je vois. Et elle vous manque, votre mère, depuis 7 ans ? Oui, mais moi... Beaucoup ? Oui, forcément, c'est ma mère. Alors, Mylène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre maman que vous n'avez pas vue depuis 7 ans. Après une enfance et une adolescence aussi où vous avez eu des relations que très distendues avec elle. Elle veut renouer des liens. Je crois qu'elle vous demande aussi, même si elle ne l'a pas formulée très précisément, que cette fois, ce ne soit pas juste pour un soir ou pour une journée suivie à nouveau des années et des années de séparation que vous vous engagez sur un chemin ensemble. Donc, ouvrir ce rideau, c'est un peu, je crois, vous vous engagez à ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Oui ? Oui. Alors, on ouvre le rideau. Votre fille, on dirait vous, un peu plus jeune. Ah oui, c'est formidable. Il y a les petites aussi. Vous allez pouvoir, comme ça, regrouper tout le monde maintenant. Après, ça a été bien difficile dans le passé, mais là, maintenant, vous allez pouvoir... Vous avez tout le monde autour de vous, ça y est ? Oui, ça y est. La famille est rassemblée. Tout ce que je voulais. Voilà. On est heureux d'avoir été là pour vous aider à accomplir ce dernier petit parcours. Moi aussi, je vous remercie. Vous nous avez raconté votre histoire tout à l'heure. On sait qu'elle n'a pas été simple et que, voilà, la vie est parfois faite de choses bizarres. L'important, c'est de s'aimer et de se pardonner des trucs. Bon, Mylène, on ne perd plus les coordonnées et on reste en contact, d'accord ? Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci, au revoir. On souhaite d'être très heureux. Et c'est le moment de retrouver Daphné, Pascal. Daphné, voilà, vous avez les yeux, Daphné. On dirait un lapin pris dans les phares. Comment dois-je le prendre ? Écoutez... Oh, bah, c'est gentil, un lapin. C'est mignon, un petit lapinou. Hop, hop, hop. Vous êtes charmant, Daphné. Merci, Pascal. Laurent, je ne vous renvoie pas le compliment. En revanche, il y a une personne qui a un très joli regard qui est à mes côtés et c'est Elodie. Bonsoir, Elodie. Bonsoir. Est-ce que ça va bien ? Ça va très bien. Elodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors ? Racontez-moi. Je suis vendeuse en téléphonie mobile dans un grand magasin. Oh, ça marche, ça. Ça marche pas mal. Et Elodie était aussi une grande amatrice de Lara Fabian. C'est vrai aussi. Et elle a accepté de nous chanter un petit extrait d'une de ses chansons. Ah bon ? Elodie ? Petit extrait. Sèche tes pleurs Je ne partirai pas Il m'en faudrait Bien plus que ça Pour tout détruire Anéantir Pas ça Bravo ! Bonsoir. Alors, on ne sait pas On ne sait pas, Elodie si ce que vous avez chanté peut avoir un rapport avec la vérité que quelqu'un est venu vous dire ce soir. On va le découvrir, nous, de notre côté. On vous laisse pendant ce temps parler avec Daphné. Et nous allons recevoir sur ce plateau un garçon qui s'appelle Steve, mesdames et messieurs. Ça y est, Steve. Au revoir. Ça va, Steve ? Ça va. Un petit peu stressé, mais ça va. Alors, vous, Steve, vous étiez très amoureux. Je suis toujours. Vous l'êtes toujours. de la jeune fille qu'on vient de voir. Oui. Mais vous avez commis une erreur fatale. Vous n'aimez pas Lara Fabian. Non. Vous, elle l'aimait grâce à elle. Vous avez commis une erreur fatale. Oui. Fatale pour votre couple. Malheureusement, oui. Que s'est-il passé ? En fait, j'ai rencontré une autre fille. Alors, vous avez rencontré une autre fille, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Non, en fait, c'est un passé. C'était vraiment une relation, ce que j'appelle enfantine, quoi. C'est vraiment bisou, bisou, et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien assez. Et vous l'avez dit ? Je lui ai dit. Et pourquoi vous l'avez dit ? Bah, parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je l'ai, mais il fallait que je sois honnête envers elle. Eh oui. Là, vous venez de faire remasculer dans votre camp toutes les jeunes femmes, jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, qui vous ont déjà pardonnées. Qui regardaient l'émission et qui s'étaient dit il y a quelques minutes, oh, le lâche, le traître. Malheureusement, ce n'est pas ces jeunes filles-là que je veux. Oui, c'est Elodie. Désolé pour vous, mesdames. Il n'y en a qu'une, c'est Elodie. Alors, cette histoire d'amour avec Elodie, on l'a racontée, nous en images, y compris dans sa dégradation et dans la rupture. Tout de suite, le récit de l'histoire d'amour de Steve et Elodie. Si vous cherchez Steve, demandez Elodie. Si vous cherchez Elodie, demandez Steve. L'école un peu, l'amitié toujours et des photos comme des déclarations et une complicité sans ambiguïté. Steve et Elodie, inséparables depuis l'âge de 11 ans, Steve et Elodie, c'est le beau refrain d'une amitié sans fin qui, de classe en classe, redouble d'intensité pour mieux réussir. Et puis soudain, on grandit, les cœurs aussi. Un verbe, un mot magique écrit par Elodie va faire tourner les cœurs et donner aux photos leurs couleurs. Elodie a 17 ans, Steve en a 16 et cette femme-là ne monte plus sur ses épaules. Elle lui monte à la tête. quatre ans à se prendre dans les bras, clic-clac, sourire et tendresse, encore une photo. Quatre ans à ne plus se quitter d'un baiser, on parle fiançailles, appartement, danse des promesses, bonheur. Alors pourquoi faut-il soudain que les visages se perdent dans des pensées tristes ? Steve et Elodie brutalement à la peine, peine de vie commune, peine de cœur. Pour une erreur de Steve, un regard ailleurs vers une autre femme. Relations secrètes à peine vécues, déjà finies, Steve avoue son erreur sans hésitation. Une relation presque platonique, juste quelques baisers, est-elle déjà une relation de trop ? Le désir d'une autre est-il déjà une tromperie ? Elodie répond par ses silences. C'est la rupture. Elodie seule, Steve seule, un homme essaye d'oublier de rencontre d'un soir en rencontre d'un soir à la femme de sa vie, peine perdue. Elodie joue au moment d'occasion, pense aux enfants qu'ils auraient pu avoir ensemble. Mais Steve ne peut pas oublier le premier amour de sa vie. Steve veut revivre avec la femme qu'il a toujours aimée. Dans la même ville, quelques rues les séparent, Steve habite rue de la paix. Elodie voudra-t-elle retrouver avec lui le nom de la rue où sa jeunesse avait installé son premier je t'aime ? Un premier amour peut-il avoir une deuxième chance ? 11 ans et 12 ans quand vous vous êtes connus ? Ouais, en 6ème. C'est une jolie histoire. On n'était pas ensemble à cette époque-là. Ouais, comme un copine. On s'est mis ensemble quand on est rentrés en seconde. Et c'est monté lentement, lentement, lentement ? En fait, je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment une amie et puis après, on a su de devenir son meilleur amie, elle aussi. et après, l'amour est arrivé au fur et à mesure. Ça, ce n'est pas la rafabian, c'est le riz. Alors, 4 ans d'histoire d'amour. Oui. Ça se passait vraiment bien. Oui, bah oui. Et puis, la boulette. Oui. Malheureusement. Et qu'est-ce qui vous a pris ? Bah, à ce moment-là, en fait, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Non, non, non. C'est sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaille dans un centre commercial et la mère de cette fille travaille également dans un centre commercial. Elle venait souvent la voir et elle connaissait un de mes collègues. Elle passait souvent au magasin et moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais dès le début, elle essaie de me séduire. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Par là, je me suis rendu compte et malheureusement, je suis rentré dans le jeu. Et alors, ça s'est passé un soir comme ça ? Ça s'est passé. On ne se voyait pas en dehors de mon travail. Et à un moment, pendant une pause, ça s'est passé. Et puis, ça a duré deux semaines. Au bout des deux semaines, j'ai tout avoué à Elodie. Attendez. Vous dites qu'il n'y a eu que des bisous-bisous, mais ça a duré deux semaines ? Oui. Pendant deux semaines, vous avez fait des bisous-bisous ? Voilà. Ah oui. Rien de plus ? Rien de plus. Vous étiez amoureux ? Un peu un petit coup de coeur, quoi. de la jeune fille en question qu'on ne nommera pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi des bisous, alors ? C'était... Pour occuper la pause café ? Non, pas du tout. C'était quelque chose que je... En fait... Vous avez craqué. C'était agréable de se laisser séduire. Personne, avant, n'était venu vers moi pour me séduire. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc ça a été... Troublant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous... Excusez-moi, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est bien de dire. Oui. Mais parfois, on peut... Parce que moi, je me sentais mal. Je l'avais en moi, je ne pouvais plus le garder, il fallait que je lui dise. Elle le voyait très bien que je n'étais pas comme d'habitude. Entre nous, il y avait une relation un petit peu plus distante parce que je me sentais coupable de ça. Et dès qu'elle l'avait pris, ça a été au revoir. Oui, on en a parlé et puis après, ça s'est terminé. Mais faut avouer à moitié pardonné, normalement. Alors, dis-vous... Ça ne marche pas à tous les coups, ça, non. Voilà ce que j'allais dire. Ce serait trop facile. Oui, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Vous avez essayé de reconquérir Élovie ou pas ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui suis parti. Ça peut paraître illogique. Ah oui, là, on comprend plus très bien. Je vous ai expliqué parce qu'en fait, beaucoup de gens autour de moi me disaient c'est ton premier amour, ça fait 80 ans et demi que tu es avec, tu l'as connu à 16 ans, tu n'as rien connu de la vie, tout ça. Profite de la séparation pour aller y ailleurs. Et inconsciemment, ça a joué. Donc après, ça... Après, j'ai été... Pas à voir ailleurs, mais bon, j'ai vécu une vie de célibataire et j'ai bien vu que ça ne me correspondait pas du tout. Donc, fin août, je suis revenu vers elle. Vous nous avez appelé, vous avez souhaité qu'on l'invite ici. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir de différent pour qu'elle vous croie ce soir enfin et que votre discours prenne une autre valeur ? Déjà, rien que la démarche de l'emmener ici. Si, en gros, comme elle peut le penser peut-être, si je m'en foutais, je ne l'aurais pas fait. Si c'était vraiment une histoire, une histoire d'avoir une copine, je ne l'aurais pas amenée ici. Et moi, je veux vraiment construire quelque chose de solide et de durable avec elle. Et c'est ce que je compte lui dire et lui prouver par la suite. Et l'autre, elle tourne encore autour de vous ou pas ? Non, maintenant. Non, elle tourne dans le magasin. Dans le centre commercial. Elle attend la prochaine pause café au coin d'avoir quelqu'un. Vous avez fui le magasin, du coup, et le centre commercial ? On peut dire que ça a joué, oui. D'une certaine manière, ça a joué. Bon. Alors, Steve, il va falloir être convaincant dans quelques petits instants. Je vais essayer de l'être. Puisque nous allons maintenant aller accueillir Elodie. A tout de suite. Elodie qui est dans la loge, qui n'a rien entendu, évidemment, de ce qui s'est passé jusqu'ici sur le plateau et que l'on va retrouver aux côtés de Daphné une fois que notre rideau sera fermé. Ça rime. Daphné. Oui. Si Pascal et Laurent, on continue à parler avec Elodie de sa passion pour la chanteuse, pour la chanson, pardon. Il y a que Lara Fabian que vous aimez ? Non, j'aime tout style de musique, en fait, mais c'est vrai que Lara Fabian, c'est mon idole. Elle soupçonne d'ailleurs que ce soit Lara Fabian qui l'attend de l'autre côté du rideau. C'est un petit peu son rêve, mais je ne crois pas. En tout cas, il faudrait qu'Elodie vienne se rendre compte sur place. Voilà, vous allez vérifier vous-même. Elodie, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien, Elodie ? Ça va. Ravie de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent. Enchantée. Bonsoir. Merci. Alors, vous auriez bien aimé que ce soit Lara Fabian de l'autre côté du rideau. Pourquoi pas ? Bon, donc, aucune idée sur l'identité de la personne qui peut se trouver là-bas ? Si, mais je préfère ne rien dire parce qu'on n'est jamais sûr. Comme très souvent, les personnes qui sont assises à votre place et qui préfèrent regarder leur petite intuition pour elle. C'est drôle, ça, d'ailleurs. Ouais. Par peur de ne pas avoir visé juste. Si on vise mal, ça peut faire mal pour l'autre personne qui est derrière. Voilà. Ça pourrait être une bonne nouvelle si c'est ce à quoi vous pensez ? Ça dépend. Ça peut être une bonne... C'est nous qui avons besoin d'un anadis cette fois-ci, hein ? Ça peut être une... Ouais, ça peut être bonne, ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Un homme ou une femme ? Juste ça. Un homme. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice ? Pourquoi pas. Vous savez où ça se passe ? Là-haut. Là-haut. Regardez. Élodie, dans la vie, tu préfères aimer ou être aimée ? Une grande question. Je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à pouvoir répondre à cette question. Je crois qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre ? Ouais. Vous croyez qu'on peut pas aimer sans être aimé ? Ça arrive parfois qu'on aime des gens et qu'ils ne nous aiment pas, au contraire, qu'on soit aimé par des gens mais qu'on les aime moins. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour aimer quelqu'un ? Ouais. Mais en revanche, vous pourriez être aimée par quelqu'un sans l'aimer. Aussi ? Elodie, tout ceci vous met sur la voie ? Pas du tout. Et aussi, quand même. Ouais, mais c'est une question très générale. Donc, pas plus que ça. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Car cet écran à votre demande peut s'ouvrir sur ce qui se cache de l'autre côté du rideau. Il suffit que vous disiez oui. Ben, on n'est pas venus là pour rien. Vous nous avez rencontrés déjà. C'est pas mal. Oui. C'est pas l'art à Fabien. On chante beaucoup moins bien. On est beaucoup moins sympathiques, mais... Allez, Pascal, montre-lui le... J'attends qu'elle dise oui. Elle a dit oui trois fois déjà. Vous dites oui ? Oui, oui, comme ça. Oui, 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 elle dit. Alors, allons-y, Gabriel Coteau, si vous le voulez bien. Excusez-moi. Vous êtes toutes excusées. Vous n'aviez pas prévenu avant qu'on pouvait pleurer. Non, mais si vous regardez de temps en temps l'émission, vous savez que ça arrive. Très souvent, oui. Vous ne pleurez pas de tristesse ? Euh, non. D'émotion ? Oui. Vous ne pleurez jamais de tristesse sur le plateau. Remarquez-le. Est-ce que vous voulez savoir que ce garçon que vous connaissez très bien est venu vous dire ce soir ? Oui. Vous êtes prête à l'écouter ? Oui. Steve, c'est à vous. Je pense que tu... Je pense que tu devais te douter que c'était moi. Un petit peu. Je sais pourquoi je suis là. Ça fait deux mois et demi que je reviens vers toi. Je t'ai dit très clairement ce que je voulais. Je t'ai dit très clairement que je voulais revenir avec toi, que je regrettais énormément tout ce que j'avais fait. Ça ne m'a rien apporté. J'ai écouté ceux qui me disaient que j'avais la vie devant moi, il fallait que j'en profite. Ça ne m'a amené à rien du tout. Ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, je sais que c'est toi et personne d'autre. Moi, je veux vivre avec toi. Je vais finir ma vie avec toi. Je vais tout faire avec toi. Que je sois marié, avoir des enfants. Mon appartement, je le veux avec toi. Sans toi, il n'y a aucune raison d'avoir un appartement. Je veux que tu reviennes avec moi parce que je t'aime. Et ça, pendant les cinq mois de séparation, je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans ma tête. Même si j'ai fait pas mal de boulettes. Tu as toujours été là. Mais tu as fait beaucoup de mal. Je sais. Si je suis venu ici, si je t'ai demandé de venir, c'est pour te montrer que je suis vraiment sérieux quand je dis que je veux revenir avec toi et que je veux construire quelque chose avec toi. Ça, tu l'as déjà dit une première fois. Je sais, j'ai dit beaucoup de choses. Mais je vais pas étaler là notre vie d'avant. Tu sais ce qui s'était passé. Tu sais les problèmes qu'il y avait. Tu sais à cause de qui il y avait des problèmes. Et tu sais qu'à cette époque-là, j'étais trop influençable. Les personnes qui ont causé ces problèmes seront toujours là. Ouais, mais maintenant, moi, j'écoute que moi. Moi, je veux te récupérer. Il n'y a plus personne qui va m'en empêcher. J'espère qu'une chose de cette émission, c'est repartir avec toi. J'ai compris que t'étais ma raison de vivre. Sans toi, je suis plus rien. C'est bon ? Non, mais je voudrais couper une jolie déclaration. Et c'est rare qu'un garçon dise autant de choses comme ça à une jeune fille, avec les larmes dans les yeux et beaucoup de sincérité dans la voix. Et il nous en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il est extrêmement sincère, ce soir, dans cette démarche, même s'il reconnaît ses erreurs et même s'il reconnaît qu'il vous a fait du mal. Est-ce que vous êtes, sans nous donner votre réponse, est-ce que vous êtes touchée par cette démarche ? Oui, parce que... C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de surprendre. Enfin, je l'ai pas connu comme ça. Donc, j'avais une idée. Mais j'étais pas sûre, étant donné que je le pensais pas capable de faire ce genre de choses. Donc, c'est vrai que le voir là, c'est énorme, parce qu'il a eu le courage. Maintenant... Qu'est-ce que vous allez décider ? Voilà. Est-ce que vous avez déjà la réponse dans votre tête, là ? Je pense. Vous voulez un tout petit peu de temps pour réfléchir avant que je vous demande de vous lever ? On va le faire languir. Alors, nous allons aussi... Excusez-nous, Steve. Nous allons également languir avec Steve. On se retrouve dans quelques minutes. Soyez là. à tout de suite. La clévérité qui compte, nouvelle partie de l'émission. Languir. Languir, Pascal. Voilà un beau verbe. C'est bien un verbe de femme, ça, languir, nous faire languir. Un joli verbe de la langue française. Steve a... patienté. Vous l'avez fait languir. Et il est temps, peut-être, Elodie, de lui donner une réponse, maintenant, à cette demande qu'il est venu vous faire. Vous avez eu le temps de réfléchir. Je vais vous demander donc de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, selon le rituel de cette émission que vous connaissez. Steve est venu vous demander pardon. Il l'avait déjà fait, mais là, il prend beaucoup sur lui. Il le fait devant des millions de personnes. Il vous demande pardon. Et puis, il vous dit surtout que vous êtes la femme de sa vie. Il en est convaincu, désormais. Et il voudrait redémarrer cette belle histoire d'amour qui s'était arrêtée par sa faute. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Elodie. Vous connaissez toutes les règles de l'émission. Qu'est-ce que vous décidez ? Qui ne tente rien à rien. C'est un bon principe. Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Oui. Donc on l'ouvre. Donc on ouvre le rideau. C'est bon. Vous l'avez déjà vu dans cet état-là ? Oui, quand il est revenu pour la première fois. Enfin, récemment. Steve, en tout cas, là, il y a eu des promesses et des grands engagements pris devant plein, plein, plein de monde. Je les tiendrai. Et vous allez en croiser des personnes dans la rue désormais qui vont vous dire, attends, Steve, alors... Je les attends. Alors le rideau ! Bon. Alors ils sont comment, bataillés Fontaine ? Et puis il y a surtout, il y a surtout Elodie qui est là et qu'il ne faut pas décevoir à nouveau. Non. Bon, on vous laisse repartir en espérant que vous serez très heureux tous les deux. Merci, merci. Salut. Au revoir. Merci. C'est par là. Régulièrement, vous le savez, d'ailleurs, vous nous le demandez, à grand renfort de lettres, de coups de fil, etc. Eh bien, nous revenons ici sur des histoires qui se sont déroulées sur ce plateau pour vous donner des nouvelles de ces personnes qui vous ont touchées ou émues. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'Aurélie et Jonathan. Vous vous en souvenez certainement, Aurélie était tombée enceinte d'un autre garçon que Jonathan pendant qu'ils avaient fait une sorte de break. Elle l'avait gardé, cet enfant, bien que plus avec le papa. Et elle avait repris des liens avec Jonathan et elle était venue sur notre plateau lui demander tout simplement, accepte le bébé que j'ai dans le ventre, c'est avec toi que je veux vivre ma vie. Comment va le couple ? Des nouvelles tout de suite en images, regardez. En anglais ou en français, ce sont toujours les mêmes mots rouges passion pour le désir. On pose sous la belle annonce, on s'aime, on est fier. Aurélie, 16 ans, aime Jonathan, 23 ans. Jonathan et Aurélie, et bien sûr, c'est connu, c'est écrit, c'est pour la vie. Trois ans qui passent ensemble comme un seul jour intense, complice romantique. Et puis soudain, les petites vagues des disputes commenceraient-elles à agacer les cœurs ? On s'agite, on s'énerve, on se griffe de petites phrases en mots blessants, faciles. Le sourire de Jonathan se perd, on doute, de soi, de ses sentiments. Attention, danger, avis de tempête sur le couple. On se sépare, on se connaît ses amants, on se promet d'être encore amis. Aurélie trouve un homme à sa vie. Elle veut se prouver comme un défi que sans Jonathan, ailleurs, c'est le bonheur. Vite être enceinte et croire que l'on peut définitivement se passer du grand amour de sa vie. Mais après 4 mois de grossesse, le futur père de son enfant la quitte. Jonathan est toujours là, l'écoute, la protège. Ils deviennent proches, trop proches à nouveau. Mais Jonathan a toujours eu les bras trop grands pour ne pas les laisser autour d'Aurélie. Et ce qui ne devait plus arriver, soudain, arrive. Il redevient le seul homme d'Aurélie. Une Aurélie bientôt mère, alors qu'importe la grossesse. Pendant quelques semaines, Jonathan fait bonne figure. Il joue les sages. Mais bientôt, son regard se voile. Il n'arrive pas à supporter son avenir de beau-père. Ce cœur qui bat, qui grandit, cette échographie, cet écho d'un homme qui a donné un enfant à Aurélie, lui ferait-il honte ? Jonathan a peur de voir dans l'enfant à naître le visage trop connu de cet homme qui est rentré si vite et si fort dans la vie d'Aurélie. Cette rencontre de passage. Ce père parti trop tôt qui vivait avec Aurélie. Pour toujours. Comment Jonathan va-t-il réagir ? On voit que vous étiez un couple extrêmement uni, extrêmement complice avant votre séparation il y a quelques mois. Ben oui, très complice. C'est dommage qu'on soit arrivé là. Et aujourd'hui, on a réussi à renouer les liens. Donc voilà, il y a toujours le problème de cet enfant qu'il a peur d'assumer, qu'il ne veut même pas en parler avec moi. Pour lui, c'est pas... Mais vous êtes ensemble aujourd'hui. Vous avez des rapports physiques, entre guillemets. Donc il peut difficilement ne pas parler d'une grossesse au bout de 8 mois. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet. Il ne veut pas en parler. Pour lui, c'est pas son enfant. Aujourd'hui, vous vous aimez aussi fort ? Vous avez le sentiment que vous vous aimez tous les 2 aussi fort qu'avant toute cette histoire ? Oui. Moi, de mon côté, oui. Il me dit que oui aussi. Mais s'il m'aime vraiment comme il l'a dit, il faut qu'il fasse un petit effort avec l'enfant. Comment vous expliquez... C'est une question un peu personnelle. Mais si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Comment vous expliquez que vous vous sépariez d'un homme que vous aimez, puisque vous l'aimez encore aujourd'hui ? En fait, vous avez une séparation de très peu de moi. Et que vous ayez déjà une aventure avec un autre homme. Mais en plus, vous tombez enceinte. Je pense que vous n'avez pas voulu forcément tomber enceinte. C'est la vie qui a fait ça. Mais je ne juge pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit de ma question. Mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est très rapide cette année. Il vous est arrivé des choses, en tout cas. C'est clair. On s'est séparés sur un coup de tête. Il nous fallait du recul. La routine s'était installée. On voulait juste prendre du recul. Et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a fait découvrir autre chose. Pas forcément mieux. Et puis bon, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Mais je pouvais vraiment... Enfin, je ne voulais vraiment pas avorter. C'était trop dur. Et c'est vrai que quand j'ai coincé avec mon... L'ami avec qui j'ai eu l'enfant, eh bien, Jonathan était toujours là. Malgré que je sortais avec quelqu'un d'autre, il a toujours été là à me soutenir quand je n'étais pas bien. Et le père de votre bébé, vous avez des contacts avec lui ? Plus du tout. Et il ne veut pas en avoir ? Non. Au début, je lui en donnais parce que je pensais que c'était normal. C'était son enfant aussi. Mais bon, de toute façon, il m'avait très bien dit qu'il ne voulait pas l'assumer. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est moi qui ai voulu le garder. J'assume toute seule. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, votre ex-petit ami, dont vous espérez qu'il va devenir pendant longtemps votre petite amie, tout court, assume cet enfant, le reconnaisse ? Peut-être pas le reconnaître, qu'il ne porte pas son nom non plus, parce que là, ça serait un petit peu trop poussé. Mais j'aimerais qu'il l'accepte, qu'il lui donne un petit peu d'amour quand même, qu'il joue avec lui, enfin, qu'il... Vous pensez que ça peut être un bon papa pour... Oui, ça, c'est sûr. Il adore les enfants, ça, c'est sûr. Il en veut de toute façon. Et on en a même ça, on en a discuté. Il en reviendra avec moi, c'est sûr. Mais celui-là, c'est plus compliqué. On fait des projets d'avenir, de vacances, tout ça. Et... Mais il parle pas du petit. Bon. Mais l'échéance se rapproche. Ben voilà. Donc j'ai peur que, dans l'avenir, il le délaisse un peu, qu'après, on ait un enfant tous les deux, qu'il fasse des différences. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, s'il ne répondait pas favorablement à cette demande, est-ce que ça pourrait remettre en cause la suite de votre relation amoureuse avec lui ? Ben non, notre amour ne changerait pas. Enfin, pas le mien, c'est sûr. Mais c'est vrai que je serais un petit peu déçue, parce qu'on serait pas une vraie famille. Il manquerait toujours quelque chose. Il y aurait un enfant qui est là, il peut pas l'ignorer, faire comme s'il était pas là. Ouais. Non. Mais ça changerait pas mon amour pour lui. C'est bien compréhensible. C'est pas... C'est pas de lui. Je le comprends que ça doit être difficile. Quand je l'ai vu dans le couloir avec Sam, j'ai senti l'angoisse monter. Je me suis dit, mais jamais je vais réussir à trouver les mots. Et vraiment, j'étais pétrifiée et très, très, très angoissée. Je vais demander à Gabriel Coteau d'allumer l'écran pour que vous voyiez le visage de la personne qui vous a invité. Mais pour ça, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Vous êtes d'accord pour voir ? Oui, j'aime bien. Alors on y va. Quand j'ai vu Aurélie à l'écran, j'ai été surpris de l'avoir, content. Mais je savais pas pourquoi on venait ici. J'ai pensé peut-être au mariage. Je suis née ici pour te dire que j'aimerais que t'acceptes l'enfant, en fait. J'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour. Je voudrais que... Pas que tu le reconnaisses, bien sûr, parce que je sais très bien que c'est pas possible. Et puis ça serait un petit peu trop te demander. Non, je le sais très bien. Mais j'aimerais que... J'aimerais savoir ce que t'en penses. J'aimerais savoir si t'es prêt à lui donner de l'amour, à l'accepter, jouer avec lui, à jouer le rôle du père, en fait, tu vois. Bah oui, si je me suis remis avec toi... Ouais, mais je sais, mais t'as jamais voulu qu'on en parle. Je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement. Tu... T'as pas voulu. C'est pas évident, hein. J'ai l'impression que tu te sens pas concerné. Tu veux jamais en discuter avec moi. Ouais, bah, on n'a jamais trop parlé, mais... T'as jamais voulu en parler non plus. Tu changeais vite des sujets. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu tout con, mais bon. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là, à lui donner les biberons la nuit, à jouer au foot avec lui ? Faudra bien. Non, je veux pas. Faudra bien. C'est... J'ai l'impression que tu te sens obligé. Je veux que tu le fasses parce que t'en as envie. C'est obligé, si... Si j'ai pris la mère, c'est pour prendre le fils aussi, hein. Quand Jonathan a dit devant tous les téléspectateurs que vraiment son amour était fort pour moi, là, je me suis sentie bien. Je me suis dit, c'est vraiment l'homme de ma vie. Vous comprenez, Jonathan, que Aurélie ait des interrogations par rapport à... Peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie, mais dans votre vie à tous les deux d'ici quelques semaines. Et quel est besoin, effectivement, de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie ? Bah, j'appréhendais, mais bon, j'appréhendais en moi, en fait. J'en ai pas parlé parce que... Je sais pas, parce qu'on a pas... Bah, j'en voyais pas encore l'occasion, mais bon. Bah si, moi, j'aurais bien eu besoin que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, j'aurais pu, ouais. Pour vous, reprendre l'histoire d'amour avec Aurélie, c'était... C'était... Implicitement... Accepter l'enfant ? Bah, au début... Non, pas forcément. Après, vu que je suis resté avec, oui, c'était... C'était dans mon optique de l'élever quand même. Votre amour pour cette jeune femme est tellement grand... Ah, ouais, que... Que vous êtes prêts, parce qu'on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire à le pauvre qu'on... Est-ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme ? Est-ce qu'il comprend la démarche d'Aurélie ? Mais on pourrait aussi dire à Aurélie, est-ce que vous comprenez la pudeur, peut-être le fait de pas parler, parce que peut-être qu'il accepte une situation qui est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme, et c'est à toute façon l'honneur de le faire, et je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir doivent le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche, mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou que vous ne comprendriez pas ? Il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses problèmes. Je sais très bien que c'est difficile, hein. C'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre. Ah, je le confirme. Ça, c'est sûr. Je vous le confirme. C'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'il soit un petit peu en retrait, mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui, vivre avec lui, qu'on se marie un jour, qu'on refasse d'autres enfants, je veux pas qu'un jour, il fasse des différences entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux. Ça, ce serait pas bon pour le petit. Il comprendrait et je sais pas, c'est... Alors, Jonathan, je vais vous demander de vous lever, si vous voulez, face au rideau. Aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle. Elle avait besoin que, devant tout le monde, et en y mettant beaucoup de solennité, vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter et cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours. Vous savez que, symboliquement, là encore, vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire, oui, j'accepte cet enfant et j'accepte de l'élever avec toi. Qu'est-ce que vous décidez ? Ah, ben, j'accepte. Vous ouvrez ? Quand le rideau s'ouvre, là, je me sens dans un autre monde. J'étais complètement heureuse et j'étais vraiment, vraiment bien et soulagée. C'était super. Quand le rideau s'est ouvert, j'étais content de retrouver Aurélie, mais j'étais anxieux parce que je savais que ma vie allait changer. Jonathan n'est pas homme à la parole légère. Un mois plus tard, dans une maternité à Nancy, Aurélie va accoucher d'un enfant dont il n'est pas le père, mais Jonathan veut absolument être à ses côtés. Ils ont souhaité nous laisser être témoins de ce qui restera comme l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais soudain, on redoute quelques complications. Le bébé est mal placé. Jonathan est contraint d'attendre à l'extérieur sans participer, sans pouvoir aider Aurélie. Il ne verra donc pas naître ce bébé qu'il n'attendait pas vraiment. Enfin quand même, il est autorisé à découvrir Noah et à former pour la première fois une famille avec Aurélie et son fils. Dès les premières secondes, il trouve l'émotion et les gestes d'un père spontanément, tout naturellement comme une évidence de tendresse et d'amour qui s'imposerait à lui. Ah comme elle semble loin cette émission où Aurélie craignait plus que tout qu'il refuse ce bébé qui n'était pas de lui. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet, il ne veut pas en parler. Pour lui, ce n'est pas son enfant. Et pourtant, en quelques semaines, Jonathan s'est révélé l'homme profondémentément et le papa responsable qu'Aurélie espérait en venant lui parler sur notre plateau. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est une vraie famille. Unie par l'amour. Ce n'est plus le même homme en fait. Il a complètement changé. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il soit comme ça avec mon fils. Ça va bien se passer et je sais qu'on va être une vraie famille. Les doutes et les angoisses se sont envolés. On l'a souvent démontré dans Y'a que la vérité qui compte. Un père n'est pas forcément celui qui vous conçoit, c'est aussi et surtout celui qui vous choisit et qui vous aime pour la vie. Jonathan semble bien parti pour le prouver jour après jour à Aurélie et Noah. On va recevoir maintenant un jeune homme qui nous a contacté pour venir dire une vérité importante. Il s'appelle Pascal Benjamin. Ça va Benjamin ? Ça va, ça va. Un petit peu stressé, mais ça va. Bon, vous, vous êtes très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Stella. C'est joli comme prénom. Étoile. Et vous l'avez rencontrée ? Sur Internet. Avec vos doigts. Tout à fait. Genre ? Sur un site de rencontre. Quelques mots échangés au départ et puis après, les affinités qui se créent. Une rencontre. Et l'amour qui arrive. Et vous êtes restés ensemble un an et demi. Oui. Stella décide de tout arrêter. Quelle est la cause exactement de cet arrêt ? Pourquoi est-ce qu'elle décide de tout arrêter ? C'est-à-dire qu'elle voulait beaucoup de choses et elle voulait s'investir dans une relation, voire plus loin dans l'avenir. Et moi, c'est vrai que j'ai mis des barrières par rapport à ça. Au départ, j'étais pas prêt, donc j'étais distant. Et c'est vrai que cette distance a joué à ma défaveur. Mais en un an et demi, quand même, de relation, vous avez eu le temps de vous rendre compte ? Oui, après, on s'est rendu compte. Elle comptait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a fait que, justement, c'est elle qui est partie ? C'est-à-dire que j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et en fait, j'ai eu une dépression masquée qui se somatisait physiquement, en fait. J'étais fatigué. J'avais l'impression d'avoir une grippe tout le temps, constante. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Miné. Voilà. J'ai perdu mon travail. Je suis tombé dans une spirale pas évidente. Et c'est vrai que de la rencontrer, en fait, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me relever pendant quelques temps. Puis ensuite, nous nous sommes installés ensemble. Et là, je sais pas, peut-être le fait de quitter mes amis, de partir habiter dans une ville que je ne connaissais pas, même s'il y avait l'euphorie de vivre avec elle. C'est ce qu'on voulait. Et c'est vrai que ça a peut-être été difficile. Et donc, la dépression, malheureusement, est revenue, a repris le dessus. Et à partir de là, on a vécu des choses pas faciles, après. Quelle reproche elle vous faisait, exactement ? De pas donner... De pas donner de suite, on va dire, à notre amour dans un avenir futur. Elle espérait une vie de couple. On l'avait, mais plus tard, avec peut-être des enfants, peut-être s'investir un peu plus. Et c'est vrai qu'inconscientement, je mettais des barrières à ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir ? Je suis venu lui dire que j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais envie de continuer ma vie avec. Qu'aujourd'hui, dans ma vie, ça allait mieux. Justement, peut-être à cause de ce choc-là. Et que tout ce qu'elle a désiré vivre avec moi, mais aujourd'hui, j'ai envie de lui offrir. Parce que je sais que... Je sais que ce que je peux lui offrir, c'est tout ce qu'elle a désiré pendant tous ses mois avec moi. Et pourquoi le faire ici, sur le plateau ? Vous n'avez aucun contact avec elle en ce moment ? C'est vrai qu'au départ, j'ai essayé de lui dire les choses. J'ai essayé de faire des choses, de lui montrer tout mon amour. Mais elle me disait qu'elle avait besoin de temps. Donc je lui ai laissé le temps. Je n'ai pas été en contact avec elle pendant quelques temps. Et là, ce soir, si j'avais envie de venir sur ce plateau, c'était pour lui prouver que c'était quelqu'un de différent. Parce qu'elle m'a souvent fait le reproche de me dire que j'étais... Qu'elle pouvait être parmi toutes ces filles que j'avais pu rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'elle se trompe. Parce qu'elle est différente et... Et elle est unique. Et unique, tout à fait. Bon, mais à vous d'être convaincant, Benjamin. J'espère que je le saurai. A tout de suite. On va refermer le rideau. Et rétablir la connexion avec la loge de Daphné. Oui, je vous entends, mais je suis au regret de vous annoncer que personne n'est avec moi dans la loge. Ah, Stella n'est pas venue, n'a pas répondu à l'invitation ? Non, elle a décliné notre invitation, bien qu'elle ne savait pas qui l'avait invité. Pas d'explication. Pas d'explication. On attendait Stella ce soir, mais... Donc, elle n'est pas là. Ça arrive de temps en temps dans l'émission, évidemment. On ne force pas les gens à venir, même quand ils nous ont dit, OK, je serai là. Ils ont toujours la liberté, évidemment, de ne pas se rendre au rendez-vous. Je vais me retrouver, Pascal. Benjamin. Benjamin de l'autre côté. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Est-ce que vous pensez, Benjamin, que Stella a pu imaginer que c'était vous qui l'invitiez ? Je ne sais pas. Je pense peut-être qu'elle a eu peur de venir. Alors, soit elle sait que c'est vous ou elle se doute que c'est vous et elle n'a pas voulu venir, soit peut-être elle a eu un empêchement. Quoi qu'il en soit, puisque vous êtes là, et c'est aussi l'un des principes de l'émission, peut-être regarde-t-elle la télé, peut-être est-elle donc... Devant, il n'y a que la vérité qui compte, même si elle n'est pas venue. Vous pouvez lui parler, Benjamin, si vous le voulez, au travers d'une caméra qui est braquée sur vous. Si vous voulez, mais vous n'y êtes pas obligé. Si vous voulez lui dire quelque chose, profitez-en. Oui, je veux bien lui laisser un message. Allez-y, allez jusqu'au bout. Là, regardez, ça va château rouge. Bonsoir, c'est là. Écoute, j'espère que tu pourras voir ce message. Tu te souviens, un soir, on regardait l'émission et tu m'avais dit si un jour tu étais amené à me quitter, je te ferais venir à l'émission et je pense que tu ne viendrais pas. Aujourd'hui, les roses sont un peu inversées, c'est moi qui suis là, et c'est toi qui n'es pas là. Si je voulais te faire venir ce soir, c'était pour... pour m'excuser de toutes les erreurs que j'ai pu faire, car j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites et qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir, je pense. Et tu as toujours été là pour moi, dans les moments difficiles. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, on n'avait qu'une belle histoire d'amour dans des moments peut-être où dans ma vie, c'était pas facile à cause des problèmes de santé que j'ai pu avoir. Tu as toujours été là pour me soutenir, tu as toujours souhaité des choses. Moi, j'ai mis des barrières inconsciemment, et c'est vrai que tu as toujours enlevé ces barrières, et tu as toujours désiré des choses, qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de t'offrir toutes ces choses, toutes ces choses que tu as voulu partager avec moi. Aujourd'hui, je sais que je peux te les offrir. C'est vrai que c'est pas facile de te parler comme ça, mais je tenais à te dire que tu as peut-être appris des choses qui t'ont fait croire que tu étais peut-être une fille, comme tu disais, parmi les autres. Et ce que je tenais à te dire ce soir, c'est que dans mon cœur, tu es quelqu'un d'unique, et que j'ai envie de t'offrir tout ce qu'on n'a pas pu vivre ensemble, parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, à vivre ensemble. Et je tenais également, par la même occasion, à envoyer un petit message à tes parents, tes parents qui m'ont tout de suite accueilli dans leur maison, tout de suite accepté, et qui ont subi des choses qui n'ont pas été faciles pour eux, justement à cause de mes problèmes de santé. Et je tenais à m'en excuser publiquement ici. Merci, Benjamin. On espère que... Merci à vous. ...Stella aura vu ce message, ou en tout cas qu'elle pourra le voir si elle n'est pas devant son poste ce soir. Et on va vous laisser repartir, en espérant, évidemment, venir avec nous. Merci beaucoup. En espérant que vous aurez réussi à toucher son coeur ce soir. Merci. Salut, Benjamin. Merci beaucoup. Nous retrouvons Daphné. Daphné qui va bientôt faire son sapin avec ses petites boules. Et les cadeaux pour Laurent et moi, vous n'oubliez pas. Mais bien sûr, je ne vous oublierai jamais. Bon, vous avez une semaine en plus, vous portez les invitations, à la fois vous faites vos cadeaux, vous avez le temps de faire les deux à la fois. Je crois que j'aurai le temps. Bon, on vous retrouve pour le prochain numéro d'IAC la vérité qui compte. Avec plaisir. Plein de bisous, Daphné. Au revoir. A bientôt, Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada